Comment reconnaître une bonne annonce immobilière ? C'est notamment de ça qu'on parle avec Sylvain Lévy-Valency et son invité. Absolument. Bonjour Laurent Radix. Bonjour Emerson Macaillier. Merci d'être avec nous. Vous êtes le patron de ParuVendu. Vous êtes président de paruVendu.fr, un site d'annonce immobilière qui n'est pas que annonce immobilière. Vous vendez de tout sur ParuVendu. On n'en parlera qu'en quelques instants. On retrouve en particulier des annonces automobiles, des annonces d'emploi, de vacances. Bref, est-ce qu'on peut dire que vous êtes l'outsider vis-à-vis du Boncoin par exemple ? On était là avant le Boncoin. On a été le premier site de petite annonce et on est aujourd'hui le deuxième site de petite annonce en France avec un peu plus de 2 millions d'annonces. Donc effectivement, comme vous l'avez dit, de l'immobilier, de la voiture d'occasion, de l'emploi, des chats, des chiens, des objets d'occasion, de la décoration. On trouve de tout chez ParuVendu. Alors justement, votre position, on va en parler dans quelques instants, du site d'annonce, vous amène à rencontrer beaucoup d'annonces immobilières dans tous les territoires. Si je vous demandais, du point de vue média, vous, sur les clients que vous avez, agences immobilières, mais aussi, je ne sais pas s'il y a eu des particuliers, peuvent aussi déposer leurs annonces. Oui, également. Quel ressenti vous avez aujourd'hui sur le marché ? Je vous donne juste un exemple par comparaison. On avait fait une étude sur le portail d'annonces immobilières, bien ici, qui avait recensé au mois de septembre 2023, moins de 49% d'annonces pour la location par exemple. Est-ce que vous, de votre point de vue aussi, vous avez les mêmes types de chiffres ? Là, aujourd'hui, le nombre d'annonces ne fait que progresser sur ParuVendu, parce que les biens se vendent de moins en moins vite. Donc, le stock augmente de plus en plus. À la vente. À la vente. À la vente. La location, ça baisse très rapidement. Maintenant, ça stagne. Mais sur les transactions, le nombre d'annonces ne cesse d'augmenter, parce que les biens, comme on le disait, ont de plus en plus de mal à se vendre, liés à cette tension du marché. Moi, je n'appelle pas ça une crise, du coup. Parce que c'est une petite tension du marché après une vingtaine d'années de progression assez constante, assez importante. Voilà. Pour vous, ce n'est pas une crise ? Non, moi, ce n'est pas une crise. C'est une tension. Tous les secteurs d'identité professionnelle, après 20 ans de croissance soutenue, là, on dit quoi ? Sur la transaction, je ne parle pas de la promotion immobilière, qui est vraiment dans le dur, et à mon avis, qui sera dans le dur jusqu'à 2027. Mais sur la transaction, on est à moins 20. Je n'ai pas passé une crise. La crise, c'est le Covid. On a passé le Covid, l'impression que la terre allait s'arrêter de tourner. L'immobilier, après Covid, n'a jamais été aussi fort. Donc là, on est un peu en tension. Ça va remarcher, on est dans une économie de marché. Donc ça va s'autoréguler entre les acheteurs et les vendeurs. Donc, est-ce que, par exemple, les conditions d'octroi des crédits par les banques, ça a été aussi un des éléments qui a ralenti le marché ? Ou est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus profond qui fait que, peut-être que vous, vous pouvez l'identifier dans les recherches des personnes qui viennent sur Paris Vendus, sur, justement, un changement d'usage et le fait qu'aujourd'hui, les Français ont dégringolé en termes de pouvoir d'achat et n'ont plus les moyens d'accéder à la propriété ? Moi, je pense que ce n'est pas ça. Moi, j'ai un avis assez tranché là-dessus. Les taux de crédit, globalement, c'est quoi ? On dit, aujourd'hui, on empruntait à 4. Il y a 2 ans, on empruntait à 1. Il y a 10 ans, on empruntait à 4. Il y a 20 ans, on empruntait à 6 ou 7. Donc, les taux de crédit, ça va se réguler et moi, je pense que ça ne va pas baisser. Pour vous, ça ne baissera pas. Donc, pas de baisse de prix, constatez. Mais la baisse de prix ne va pas se faire. Vous, on va vous dire, vendez votre maison pour faire repartir un marché. Ça n'existe pas. Les seuls gens qui vont baisser l'empris, aujourd'hui, c'est ceux qui ont l'obligation de le faire. Mutation, changement de situation familiale. Les autres, on ne va pas le faire. Donc, le marché va se réguler. Ça va être 3 mois, ça va être 6 mois, ça va être 2 mois. Personne ne le sait. Pour la simple et bonne raison, personne n'a vu la crise immobilière arriver. Et moi, je dis aux gens, globalement, vous empruntez à 4, mais achetez quand même. Vous irez renégocier votre taux avec votre banquier dans un an, dans deux ans, quand ça va baisser. Pour vous, on va reconnaître une période de taux très bas ? Moi, je n'en sais rien. Je ne suis pas madame Irma. Je ne suis que pas revenu. Alors, vous dites, le marché fait moins 20, il fait un peu plus, le marché, en termes de transactions, mais vous, vous dites, finalement, c'est un cycle de marché, donc ce n'est pas forcément une crise. Alors, c'est quoi les opportunités, en ce moment ? Si je vous demandais, par exemple, comment vous imagineriez les opportunités, à la fois pour les professionnels, les auditeurs, les usagers, tous ceux qui, aujourd'hui, sont sur leur parcours résidentiel ? Pour les professionnels, je pense que là, c'est le moment de se replier sur deux choses, se revenir sur des basiques. Revenir sur la valeur humaine, interne et externe, c'est-à-dire sur les collaborateurs. Quand on est en phase de succès, on les oublie souvent. Mais toutes les valeurs importantes, les valeurs ajoutées de l'entreprise, c'est l'humain. Donc, je pense que là, c'est la période où il faut se recentrer sur la valeur humaine, que ce soit en interne, effectivement, comme je l'ai dit, mais aussi dans la relation de ses clients. On les a un peu oubliés quand ça va vite. C'est toujours un peu plus compliqué. Notamment les acquéreurs, par exemple ? Oui, voilà, son réseau, il faut le retravailler, il faut accompagner un peu plus, etc. Et puis, en externe, sur les acquéreurs, il va y avoir des opportunités. Malheureusement, comme les gens vont être obligés de vivre et de vendre assez rapidement, et si, en plus, vous n'avez pas de conditions suspensives, pas de pension de prêt, vous allez pouvoir négocier des baisses de prix assez fortes et assez rapidement. Donc, il va y avoir des opportunités dans les deux. Et pour revenir sur les professionnels, l'humain, effectivement, mais il faut qu'ils se pensent aussi sur l'IA, parce que tout le monde en parle, mais il faut l'intégrer, là. Donc, c'est le moment de réfléchir. Bien sûr. Parce que ça va toucher tout le monde et ça va changer toutes les entreprises très rapidement, je pense, et l'immobilier particulièrement. Alors, pour vous aussi, vous pensez que l'intelligence artificielle va se substituer à l'humain ou alors vous pensez qu'à un moment donné, ça ne peut être qu'un outil ? Est-ce qu'il n'y a pas un fantasme autour de tout cela ? Moi, je ne vais pas faire un Elon Musk, je ne vais pas dire que ça va être une catastrophe, mais ça me fait assez peur parce que je pense que ça va détruire de la valeur ajoutée dans les entreprises humaines. Ça sera remplacé par d'autres emplois, etc. D'ailleurs, moi, je pense qu'on sera sur une semaine de 4 jours de travail, voire 3 jours dans les quelques années qui arrivent, à cause de l'IA. Mais ça, c'est un débat qui est particulier. Mais l'IA, oui, nous, on s'en sert sur Paris-Vendu. Nous, on a toujours été les premiers en innovation parce que sinon, on n'a pas le choix. On ne pense pas qu'on est très gros, on est obligé d'être en premier. L'IA, sur les services de petite annonce, ça sert à quoi ? Nous, ce qu'on va mettre en place dans 15 jours, c'est en proto chez nous, c'est qu'on va faire un IA Netflix. Aujourd'hui, Netflix, quand les films ne sont plus assez consultés, ils changent des images. Oui, sûr. La première de Jacqueline. Nous, on va le faire, l'IA. Avec les annonces. Chez Paris-Vendu, il va les piocher dans les photos des agences immobilières, il va sélectionner ce qui est le plus vu, le plus apprécié sur Internet, il va prendre la photo et il va la pousser sur la une. Ça évitera à tous les agents milieux qui changent de temps en temps leur photo de le faire. Donc, c'est l'IA au service des agents milieux pour qu'ils vendent le plus vite possible. Ok, ça va upgrader la qualité, finalement. Oui, il faut s'en servir comme ça. Justement, c'est intéressant parce que vous permettez cette transition. Quand on est un site d'annonce immobilière comme le vôtre, mais pas que, bien évidemment, quelles actions on peut mettre en place, justement, pour les acquéreurs et les vendeurs et les professionnels de l'immobilier ? Évidemment, le marché est très compliqué en ce moment, mais est-ce que vous avez, vous, les moyens, en tant que portail d'annonce immobilière, d'influer ? Alors, vous avez évoqué, effectivement, dans l'intelligence artificielle, il y a-t-il d'autres pistes à développer pour rendre un peu plus attractif la recherche immobilière ? Oui, nous, on n'a pas. Ce n'est pas une question de moyens, c'est une question d'obligation pour Paris Vendu. De faire en sorte que les agences vendent le plus vite possible en diffusant leurs annonces sur Paris Vendu. On a parlé de l'IA, on a parlé, nous, on a été les premiers, et ça se renforce aujourd'hui, à diffuser automatiquement toutes les annonces qui sont diffusées sur notre site de manière automatique, surtout les réseaux sociaux, parce que ça prenait du temps aux agents immobiliers. Donc, on diffuse sur Insta, sur Facebook, de manière automatique. Et la dernière version, l'IA, qui va sortir en septembre, c'est qu'on va prendre les photos des agences immobilières, on va créer des vidéos avec l'IA générative, qui est magique, ça c'est vraiment magique, et qui va créer des vidéos avec des effets de lumière, des effets de zoom, qui va sélectionner les meilleures photos, qui va sélectionner les meilleurs textes, qui vont permettre à ce que toutes les annonces soient mieux référencées sur le site et en général sur le web, et qui va créer des vidéos qui vont pouvoir eux aussi diffuser sur Facebook, Instagram et TikTok, parce que c'est quand même l'endroit de la vidéo. Donc finalement, si je vous écoute, l'IA, effectivement, va optimiser la recherche ou upgrader la recherche immobilière et permettre finalement d'avoir un service plus accru pour les clients, pour les usagers, c'est bien le sens. Nous, l'Upti, on ne se sert que de ça pour faire en sorte que pour les professionnels, ils vendent plus vite et que pour les particuliers qui cherchent à se loger, ça soit plus anti-suivre et qu'ils aient le maximum d'informations de manière plus légère et plus rapide. Alors vous, vous êtes un spécialiste finalement de l'intermédiation, vous êtes donc un média important, ça existe depuis les années 2000, je crois, paru vendu. Oui, même un petit peu avant. Un petit peu avant, vous l'avez relancé en 2012, me semble-t-il. C'est bien ça. Quand vous faites aujourd'hui sur les 15 dernières années un petit peu avec le recul, avec la croissance incroyable et la réussite fulgurante de se loger et du Boncoin... Et de Paris vendue. Et de Paris vendue, mais pas que. Il y a aussi Bienissi qui a fait une performance absolument au-delà de toute espérance. Mais vous qui faites partie finalement de cette mouvance, vous faites quoi comme calcul ? Vous dites, aujourd'hui, il n'y a plus photo, 95, je crois, ou 96% des recherches immobilières passent par vos sites. Les sites et les applications sont devenus totalement incontournables. Donc voilà, ça c'était la grande migration de ces 15 dernières années. Aujourd'hui, on va d'abord sur un site internet avant d'aller en agence ? Les particuliers qui cherchent des biens consultent en général entre 4 et 5 sites immobiliers. Ils y restent combien de temps, en moyenne ? Ils y restent entre 5 et 6 minutes. Après, vous avez tout un système d'alerting qui permet qu'ils ne sont pas obligés d'y retourner et qu'on les push sur leur recherche. Mais ça, c'est la grande leçon de ces 10 dernières années. Les sites sont incontournables. Dernière, il nous reste un peu moins d'une minute, les conseils, le bon conseil pour toutes celles et ceux qui nous écoutent pour faire une bonne recherche et trouver le bien de CRM. Alors déjà, vous venez sur Paris Vendu en premier, ça va voir la chose. On vient de lancer notre dernière application, la nouvelle application, donc je vous encourage à la télécharger dès maintenant. et moi, j'ai surtout un conseil à donner aux particuliers, c'est n'attendez pas. Achetez maintenant. L'immobilier, c'est le meilleur placement que vous pouvez faire sur toute votre vie. Les taux d'intérêt, ils ne vont peut-être pas baisser, mais vous irez les renégocier. Donc achetez, n'attendez pas. Merci beaucoup Laurent Radix, je rappelle que vous êtes le président de Paris Vendu.